Être plus intelligent ensemble, peut-être une des solutions pour aborder les problèmes qui ont été exposés ce matin. Non seulement le problème auquel on doit faire face tous ensemble, mais aussi le problème qu'individuellement, on ne vaut pas grand chose. Même si un cerveau humain est très puissant par rapport aux meilleurs ordinateurs d'aujourd'hui. 7,8 milliards, probablement un peu plus ce matin, ça c'était le chiffre d'hier soir, le nombre de cerveaux qui aujourd'hui sont tous connectés. Ça aussi c'est très très nouveau. Il y a 10 ans, on n'était pas tous connectés comme ça. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé ma société Hypermind, sur l'intelligence collective, on n'était pas tous connectés comme ça. L'iPhone n'existait pas encore. Aujourd'hui, tout le monde est connecté à tout le monde, tout le temps. Le salut, peut-être, viendra de là. Uniquement si, comme le disait Taillard, nous arrivons à organiser ces cerveaux. De façon à ce qu'ensemble, ces intelligences buggées puissent être beaucoup plus puissantes, parce qu'elles se compensent, les bugs se corrigent les uns les autres. Alors, l'intelligence collective, ça existe depuis très longtemps, on en parle depuis très longtemps, on en parlait surtout en termes d'insectes, jusqu'à assez récemment. Voici une thermiquière, un peu exceptionnelle, découverte il y a deux ans en Terre australe. Probablement, elle a subi une catastrophe climatique quelconque, et puis les petites termites se sont mises à la reconstruire à la hâte, et ça a donné cette chose merveilleuse qui ressemble un petit peu à ça. Et ce contraste entre ces deux cathédrales va au cœur des deux grands principes de l'intelligence collective. Le premier, c'est que le nombre fait la force. Beaucoup de petites termites qui, chacune, n'ont que 250 000 neurones dans la tête, donc pas grand-chose, sont chacune individuellement incapables, évidemment, d'imaginer l'architecture complexe de cette thermitière magnifique. On multiplie ça par un million de termites dans la colonie, et on arrive à concevoir quelque chose qui est beau, qui est émouvant, qui nous parle, et qui a l'air intelligent. Mais avec un seul cerveau humain, qui a à peu près 80 milliards de neurones, c'est-à-dire à peu près trois fois moins que dans la colonie de termites, il y a trois fois moins de neurones dans un cerveau humain que dans la colonie de termites, on arrive à faire quand même beaucoup mieux en termes conceptuels. Une vraie cathédrale au lieu d'une termitière. Donc, l'intelligence collective, c'est à la fois une question de nombre, nombre de neurones, mais aussi une question d'organisation. Si ce n'est pas correctement organisé, ça ne marche pas. L'intelligence collective est une intelligence artificielle, dans tous les sens du terme. Ça se construit, ça se design. Alors, que s'étend de l'organisation de l'intelligence collective ? C'est que depuis très récemment, vous voyez, 2010, publié dans ce magazine Science, que les scientifiques ont pour la première fois publié une étude sur le QI d'un groupe. Le QI, le quotient intellectuel d'un groupe. Ça a été inventé par Binet en 1904-1905, juste comme ça. Et c'est que 100 ans plus tard, un peu plus de 100 ans plus tard, qu'ils se sont dit « Tiens, si on mesurait l'intelligence d'un groupe, pour voir si un groupe est intelligent, et si un groupe a une intelligence propre. » Et qu'est-ce qu'on découvre ? C'est qu'un groupe a son intelligence propre. Et elle dépend pas des choses dont on pourrait s'attendre. Par exemple, ce qui compte le plus pour rendre un groupe intelligent, c'est la proportion de femmes dans le groupe. C'est pas le QI moyen des gens dans le groupe. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir quelqu'un de super intelligent dans le groupe. C'est la proportion de femmes. Ça, c'est très étonnant. Les chercheurs ont été un peu étonnés. Ils se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? » Et en fait, on s'est rendu compte. D'abord, ça, c'est les datas. Vous voyez qu'on ne raconte pas n'importe quoi. C'est toujours important de voir les datas. Il y a un peu de bruit, mais la tendance est très claire. Quand il y a moins de 50% de femmes, le QI du groupe a tendance à être en dessous de la moyenne. Quand il y a plus de 50% de femmes, le QI du groupe a tendance à être au-dessus de la moyenne. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? C'est qu'en fait, plus il y a de femmes dans le groupe, et plus il y a d'égalité du temps de parole. Ça ne sert à rien d'être en groupe s'il n'y en a que quelques-uns qui parlent. Et quand il y a plus d'hommes dans le groupe, il y a plus de probabilités qu'il y en ait un qui prenne la parole et qu'il ne la lâche pas. Secondo, ça ne sert à rien de parler si personne n'écoute. Et dans les groupes de femmes, parce que les femmes individuellement, en moyenne, en général, ce n'est pas le cas de toutes, mais en moyenne, en général, statistiquement, les femmes ont une capacité supplémentaire d'écoute. On appelle en psychologie la sensibilité sociale, la capacité, en regardant quelqu'un dans les yeux, à deviner qu'il y a l'émotion derrière. Donc, non seulement d'écoute de ce qui est verbal, mais d'écoute aussi de ce qui est non-verbal. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que le QI du groupe dépend en fait de ce qu'on appellerait l'intelligence émotionnelle, le QE, des individus dans le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire, pour prendre une autre image ? C'est que ce qui est plus important pour qu'un groupe soit intelligent, ce n'est pas la puissance des cerveaux eux-mêmes dans le groupe, c'est la qualité de la bande passante entre les cerveaux du groupe. C'est comme Internet. Internet n'aurait pas de valeur s'il n'y avait que des gros ordinateurs très puissants, mais connectés avec une bande passante nulle. Internet a plus de valeur avec de très, très bonnes bandes passantes entre ordinateurs un peu moins puissants. Là, c'est la même chose. Donc, première chose, pour qu'un groupe soit intelligent, il faut que les gens dans le groupe s'écoutent avec empathie. Alors, c'est vrai dans les labos, c'est vrai aussi dans l'économie réelle, puisque à chaque fois qu'on regarde, ça c'est une étude qui a été faite maintenant, c'est en 2016, qui a regardé sur 10 ans de stock market en France, le CAC 40, entre 2006 et 2016, quelles sont les sociétés qui ont pris le plus de valeur, soit les sociétés du CAC 40 dans l'heure entière, soit un sous-ensemble des sociétés du CAC 40 qu'on appelle le Femina Index, qui sont les 15 entreprises du CAC 40 qui ont au moins 35% d'encadrement féminin. Eh bien, celles-ci surperforment largement le CAC 40 et en temps de crise et en temps de croissance. Et c'est vrai partout où on regarde, ce n'est pas qu'en France, pas que les grandes entreprises, c'est vrai au Japon, c'est vrai en Amérique du Nord, avec des PME, etc. Les entreprises plus féminisées ont tendance à être plus innovantes et plus performantes. A l'inverse, une autre étude marrante a été faite qui regarde la taille de l'ego du patron telle que mesurée par la taille de sa signature normalisée sur une carte de visite. Et on se rend compte que la performance boursière décroît en fonction de la taille de l'ego du patron. Donc, celui qui écoute moins ses collaborateurs aura une entreprise qui fonctionne moins bien. Anecdotique, mais drôle. Moi, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la sagesse des foules. La sagesse des foules, c'est l'intelligence collective en fait à la taille du web, à l'échelle du web. Ça a été découvert curieusement en 1906, donc en même temps que la découverte du QI. C'était le dernier papier scientifique de cet homme Francis Galton, qui est un génie des statistiques, un cousin de Darwin par ailleurs, et qui, avant de mourir, a fait cette découverte que lui-même pensait un peu anecdotique à l'époque, mais qui aujourd'hui prend toute son ampleur avec l'Internet. La sagesse des foules. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était à la campagne, comme nous le sommes aujourd'hui. Tout à l'heure, il y avait des chevaux. Lui, il arrive dans cette foire agricole et il voit un attroupement de plusieurs centaines de gens en train d'essayer de deviner quel est le poids d'un bœuf. Un peu plus compliqué que ça, c'était quel est le poids de ce bœuf, enfin de la viande qu'on allait pouvoir extraire de ce bœuf une fois qu'il serait passé par le boucher. Donc, à moins d'être un super spécialiste, tous ces gens qui étaient là et qui n'étaient pas des super spécialistes avaient peu de chances de trouver la bonne solution. Chacun essayait d'écrire son estimation sur un petit bout de papier, ayant payé quelques shillings pour avoir le droit de le faire, de rentrer dans le concours et de pouvoir gagner peut-être son poids en viande bovine en ayant la meilleure estimation possible. Donc, tout le monde était en compétition pour faire la meilleure estimation possible. Galton s'est dit c'est génial, je vais récupérer tous ces tickets et je vais prendre la moyenne pour voir si le collectif est intelligent. À l'époque, la démocratie, c'était encore quelque chose de nouveau et d'intéressant scientifiquement. Donc, il s'est dit on va essayer. Et il a découvert que l'estimation médiane, celle qui est pile-poil au milieu de toutes les autres, était, comme vous le voyez, pratiquement parfaitement exacte. Il se trouve que la moyenne, qui était un peu plus compliquée à calculer à l'époque, sans feuille Excel, était encore plus proche et qu'aucune estimation individuelle n'était plus proche que celle de la moyenne. Déjà, quelque chose d'assez extraordinaire. Ce que j'ai fait assez récemment dans mon livre, c'est que j'ai pris toutes les datas de Galton. Je me suis dit que se passerait-il si au lieu d'avoir 787 personnes dans la foule, on n'en prenait que la moitié ou si on n'en prenait que 100 ou que 10 ou que 1. Eh bien, l'estimation moyenne individuelle, comme vous le voyez en haut à gauche, faisait une erreur d'environ 4,5%. Donc, toutes les estimations en moyenne étaient erronées, d'à peu près 4,5%. Le miracle, c'est que quand on va tout en bas à droite du graphique, on voit que la moyenne des estimations, elle, avait pratiquement zéro erreur. Donc là, il y a une sorte d'alchimie. On prend des tas de choses qui sont erronées, on y a eu tout ensemble et on obtient quelque chose qui ne fait pas d'erreur. Et vous voyez comment ça évolue. C'est-à-dire que plus on est, plus on augmente le nombre de gens, le nombre d'estimations qu'on va combiner ensemble et plus l'erreur va diminuer. Et elle va diminuer d'une façon qui est tout à fait remarquable, ce qu'on appelle le rendement décroissant. Alors en business, on n'aime pas le rendement décroissant. Aurélien Barraud probablement aimerait ça. Mais en général, on n'aime pas ça. Mais il se trouve qu'en intelligence collective, c'est très important et c'est très positif. Ça veut dire qu'on obtient le plus de bénéfices de l'intelligence collective dès le début. On n'a pas besoin d'être plusieurs centaines pour bénéficier de l'intelligence collective. On peut déjà être quatre ou cinq ou dix. À dix, vous voyez le cercle rouge que le premier que j'ai mis là, à dix, on fait déjà une erreur qui est trois fois moindre que celle qu'on fait individuellement. À cent, on fait une erreur qui est trois fois moindre que celle qu'on fait à dix, etc. Mais on a, dès le départ, le bénéfice. Alors, il se trouve que l'intelligence collective, c'est aussi très mathématique. Il y a un théorème de la diversité. Je sais que c'est barbare de montrer une équation à l'écran aujourd'hui, mais je vais vous dire ce qu'elle veut dire et très important. Ça veut dire que l'erreur collective, elle dépend de deux choses et elle dépend également de ces deux choses. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. La première chose, c'est qu'elle dépend des erreurs individuelles. Donc évidemment, plus on diminue les erreurs individuelles, plus on va diminuer l'erreur du groupe. Ça, c'est ce qui nous paraît très intuitif, très naturel. Ce qui n'est pas intuitif, c'est que l'erreur collective va aussi diminuer quand on augmente la diversité des opinions dans le groupe. Moins les gens sont d'accord, plus il y a de chances que le groupe ait raison. quand on combine les opinions de tout le monde. Et c'est aussi important dans les deux cas. Ça veut dire que quand on n'a pas d'expertise individuelle, on peut remplacer par beaucoup de diversité, beaucoup d'opinions de gens qui sont moins experts. Et on va voir comment ça marche. Voici un exemple d'étudiants en école de droit, université à Stanford, et dont on compare les estimations de résultats de procès avec celles de professionnels qui ont 20 ans de bouteille. Et on voit évidemment qu'un avocat expérimenté fait une erreur qui est beaucoup plus petite, moitié moindre que celle de l'étudiant en droit, même s'il est très malin et qu'il est à Stanford. Mais si on prend 14 étudiants en droit dont on combine les estimations, on obtient une performance qui est aussi bonne que celle d'un super professionnel. Et si on prend 15 étudiants, 20 étudiants, on fait mieux que le professionnel individuel. Ça ne veut pas dire que les experts sont achetés puisque les experts bénéficient aussi de l'intelligence collective. Quand on prend plusieurs experts, on a la même courbe d'amélioration quand on combine leurs opinions. Le problème, c'est que plus on est expert, moins on a tendance à vouloir combiner son opinion avec celle de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un problème d'humilité. Il n'y avait que un expert sur quatre dans l'expérience qui était prêt à combiner son opinion avec celle de quelqu'un d'autre. Alors, à quoi ça sert tout ça ? L'intelligence collective, ça va servir à aller au cœur de l'intelligence. Ce type-là qui a inventé le deep learning avec d'autres, mais enfin bon, il a quand même inventé le deep learning qui est le truc qui est la raison pour laquelle tout le monde vous parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Il vous dit le cœur de l'intelligence, c'est la prévision. C'est marrant parce qu'il se trouve que la prévision, c'est justement là où excelle le collectif. Émile de Girardin, qui a inventé la presse moderne au 19e siècle, nous dit gouverner, c'est prévoir. et que pour prévoir, il faut calculer des probabilités. La presse moderne aujourd'hui nous dit que c'est intéressant puisque c'est en combinant les pronostics d'une multitude de gens un peu informés qu'on arrive à obtenir les probabilités les plus fiables aujourd'hui quand on fait des prévisions. Ça marche comment ? Ça marche par ce qu'on appelle des marchés prédictifs. Voici un marché prédictif à la date de janvier de cette année sur l'élection française. Donc on n'essaye pas, on ne demande pas aux gens, ce n'est pas un sondage, on ne demande pas aux gens est-ce que vous voudriez qu'un tel ou un tel soit élu ? On leur demande à votre avis qui va être élu et non seulement on vous le demande mais on va vous demander de parier dessus. Donc en fait, c'est une plateforme de pari en ligne de structure d'une façon un peu spéciale qui fait qu'on peut acheter ou vendre des actions des candidats comme on le fera à la bourse au lieu d'acheter des actions d'une société, on achète un candidat et l'action qu'on achète vaudra 100 points si le candidat gagne et vaudra 0 si le candidat perd. Donc chaque candidat au bout d'un moment est coté entre 0 et 100. Et ce qui est intéressant c'est que ce chiffre entre 0 et 100 on peut l'assimiler à une probabilité qui est obtenue par consensus du collectif. Il se trouve que là, vous voyez, l'option favorite des parieurs avait gagné dans ce cas-là. Alors on peut appliquer ça à plein d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, on l'applique à des prévisions sur quand est-ce que le trafic aérien va revenir à un certain niveau. On l'applique à qui va gagner l'élection aux Etats-Unis. On l'applique à quand un vaccin pour le Covid sera homologué ou approuvé par les autorités américaines. On peut l'appliquer à n'importe quelle question à laquelle on peut apporter une réponse éventuellement. et ça va nous donner une probabilité sur chacune des réponses qu'on propose. Ce qui est fascinant, c'est que quand on prend toutes ces probabilités, comme nous l'avons fait nous sur notre marché prédictif qui tourne maintenant depuis 5-6 ans, on regarde toutes les probabilités qui ont été produites sur 1185 réponses possibles à 400 questions pendant 5 ans avec un demi-million de paris, on observe une corrélation pratiquement parfaite entre les probabilités qui sont données par le collectif et le pourcentage de choses qui se réalisent effectivement. C'est-à-dire que le collectif ne peut pas vous dire voilà ce qui va se passer demain, mais il peut vous dire d'une façon absolument précise voilà la probabilité que telle ou telle chose se passe demain et c'est déjà pas mal. On peut difficilement demander mieux mais c'est déjà complètement extraordinaire qu'on arrive à obtenir ça et ça, on peut l'appliquer ensuite au gouvernement, au business, etc. Gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est avoir des probabilités fiables que l'on obtient par le collectif et si je manque de temps à la fin, c'est ça qu'il faudra se souvenir. Alors, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup, c'est évidemment ces gens-là. Ils ont financé pendant de longues années, pendant cette décennie, des programmes de recherche auxquels on a eu la chance de participer sur comment utiliser l'intelligence des foules pour améliorer les prévisions géopolitiques des agences de renseignement. Est-ce qu'on peut prendre des dizaines de milliers de gens comme vous et moi qui lisons le journal et qui s'intéressent au monde et en combinant leurs prévisions obtenir quelque chose de valable qui puisse éclairer nos dirigeants ? Eh bien, la réponse est oui. Au bout de quatre ans de recherche, on s'est rendu compte que non seulement on obtenait des prévisions qui surpassaient en qualité tout ce à quoi on pouvait s'attendre dans l'histoire de l'humanité et qu'on arrivait à faire 30% mieux que les analystes individuels dans les agences de renseignement. Le collectif de lecteurs du New York Times individuellement pas tous très bons tous ensemble faisaient 30% mieux que les professionnels qui avaient accès à toutes les données top secrètes. Autre question intéressante et enseignement passionnant c'est que évidemment il y en a qui sont meilleurs que d'autres. On prend tous les gens ici on nous fait tous parier il y en a qui vont être super bons il y en a qui ne vont pas être très bons. Qui sont les meilleurs ? Eh bien, les meilleurs ce ne sont pas ceux qui ont déjà une connaissance du domaine particulière ce ne sont pas ceux qui ont une expertise a priori sur le domaine ce sont ceux qui pensent de la bonne façon. C'est plus important de penser bien que de savoir plus. C'est une compétence comme la bosse des maths. Et cette compétence elle repose en particulier sur ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit active encore un terme barbare en psychologie mais l'ouverture d'esprit active ne veut pas dire bon je suis ouvert d'esprit c'est cool qui ici n'est pas ouvert d'esprit ? Levez la main bon bravo madame vous avez gagné l'ouverture d'esprit active ce n'est pas être simplement ouvert aux idées des autres c'est activement aller chercher des gens qui vont vous porter la contradiction parce que vous savez que c'est ça qui va vous permettre de ne pas faire une erreur. Intégrer l'intelligence des autres dans la vôtre c'est ça qui va rendre les gens extrêmement performants en prévision. Alors nous on applique ça 5 minutes nous on applique ça en business par exemple ici c'est un client qui restera anonyme mais qui fournit l'industrie automobile en pare-brise et donc avec le Covid tous les modèles de prévision de marché de l'automobile sur lesquels il reposait jusqu'à mars dernier ont été explosés ne servent plus à rien. on ne sait plus si les gens vont vouloir acheter des automobiles on ne sait plus dans quelle région ils vont vouloir dans quelle région ils ne vont pas vouloir etc. ni quel genre d'automobiles ils vont vouloir acheter et donc du coup ces gens se sont dit intelligemment nos data de l'année dernière ne valent plus rien nos modèles de l'année dernière ne valent plus rien on va aller demander à l'intelligence collective des gens qui sont susceptibles d'acheter des voitures des gens qui construisent des voitures etc. de tout un panel de gens que ça intéresse que l'automobile intéresse et on va leur demander de parier sur les volumes de vente dans le marché automobile l'année prochaine et c'est comme ça qu'on va obtenir des prévisions les plus fiables ou les plus intéressantes pour notre business quand on applique ça dans différentes entreprises voici différents types d'entreprises vous voyez ça va dans tous les sens ça va de la Campbell Soup jusqu'à ArcelorMittal en passant par Google quand on applique ça en entreprise on se rend compte que les prévisions du collectif collectif d'employés collectif de clients collectif de tout ce que vous voulez partenaires sont 73% des fois c'est à dire 3 fois sur 4 plus juste que les prévisions classiques en particulier dans les domaines où les datas qu'on a ne sont plus suffisantes ou ne sont plus pertinentes ou n'existent même pas voici un exemple quelque chose qu'on a fait assez récemment avec l'université de Johns Hopkins avant même la pandémie un an avant on avait commencé à faire un site mondial de prévisions de maladies infectieuses d'évolution des épidémies etc on avait recruté avec l'université 562 participants dont 70% étaient des professionnels de la santé et en particulier de la santé publique et on leur posait des questions vous en voyez une à côté en exemple qui est par exemple combien de pays membres de l'OMS rapporteront au moins 1000 cas de Covid avant le 2 avril donc des choses assez précises qu'on pouvait mesurer et qui nous permettaient dans ce cas là de mesurer la sévérité de la pandémie la sévérité future de la pandémie et vous voyez les différentes réponses donc moins de 15 entre 16 et 30 entre 31 et 45 ou plus de 46 et vous voyez que la bonne réponse je crois que le résultat au final c'était 48 pays émerge assez vite de l'ensemble des réponses possibles vous voyez à gauche à droite pardon la carte qui montre d'où venaient les participants dans le monde entier donc c'était un panel mondial de gens qui étaient plus ou moins professionnels dans le domaine et on s'adressait on adressait plein de questions sur 19 maladies possibles etc ce qui est fascinant dans le résultat ça va vous rappeler l'histoire du boeuf tout à l'heure on regarde l'erreur individuelle des 562 chacun étant un petit point dans le graphe à gauche et on voit que l'erreur individuelle moyenne des participants étaient pratiquement au même niveau qu'une prévision aléatoire c'est à dire que personne très très peu de gens étaient capables de faire mieux que de lancer des fléchettes sur la bonne réponse au hasard les yeux bandés c'est à peu près ça je vous rappelle c'était quand même 70% des experts du domaine de la santé de la santé publique etc or quand on prend tous ces gens qui individuellement sont quand même assez nuls et qu'on les combine en prenant la moyenne et quelques algorithmes en plus on obtient une prévision collective qui vous le voyez tout en bas a une erreur minimale et surtout qui est une erreur beaucoup plus basse que tous les individus qui ont participé donc quand vous êtes face à un problème ce soit en business en politique ou que ce soit au lieu d'aller chercher l'expert parmi les 562 vous êtes pratiquement sûr de ne pas tomber sur le bon prenez plutôt beaucoup plus de gens beaucoup plus d'avis que vous pouvez ensuite combiner pour avoir la meilleure prévision possible ne comptez pas sur les experts providentiels ça n'existe pas c'est la cliente de John Hopkins qui témoigne au congrès américain que ça marche bien c'est une championne olympique par ailleurs très sympa alors dernière chose si je peux prendre encore 30 secondes ce qu'on appelle le long fork project donc ça c'est un truc qu'on a lancé il y a deux semaines tout le monde essaye de prévoir le résultat des élections américaines nous aussi mais ce qui est plus intéressant dans le long fork project c'est qu'on essaye de prévoir quelles sont les conséquences du choix que l'Amérique doit faire l'Amérique va faire un choix en novembre est-ce qu'on peut dès aujourd'hui faire des prévisions sur l'état de l'Amérique si le choix est fait dans un sens ou dans l'autre et des conséquences à assez long terme puisqu'on demande aux gens aujourd'hui et jusqu'à novembre de faire des prévisions sur vous voyez toutes ces variables la mortalité Covid le produit intérieur brut l'emploi le stock market etc. de faire des prévisions qui ne seront jugées qu'en 2022 ou en 2024 et pour leur concentrer un peu l'esprit sur le problème et pour activer leur striatum dans le bon sens on leur donne un marshmallow sous forme de pile de dollars pour ceux qui vont avoir raison pas pour ceux qui participent pour ceux qui auront raison donc c'est le c'est le marshmallow multiplié par par je ne sais combien mais c'est ça qui va faire que les gens aujourd'hui vont essayer d'avoir raison sur dans deux ans ou dans quatre ans et qu'est-ce qu'on observe ensuite on peut voir est-ce que ça vaut le coup d'élire Biden est-ce que ça vaut le coup d'élire Trump pour ces différentes variables et ça c'est très intéressant c'est le résultat de ce matin vous voyez qu'il n'y a que grosso modo sur la variable Covid mortalité Covid que le choix de l'élection américaine pourrait avoir un impact d'après les centaines de parieurs qui aujourd'hui se sont pris au jeu ça ne changera rien pour le stock market ça ne changera rien pour l'emploi ça changera peut-être un tout petit peu mais plutôt en faveur de Biden et à très long terme en 2024 pour le produit intérieur brut et sur le Covid la mortalité pourrait d'après les parieurs être probablement plus grande sous une présidence Trump renouvelée alors conclusion gouverner c'est prévoir certes mais prévoir ensemble pour faire les meilleures prévisions possibles pour éclairer les choix qui ensuite sont faits par les décideurs il n'est pas question de remplacer les décideurs par le collectif il s'agit d'utiliser le collectif la multitude de gens qui sont sur le terrain qui en savent mieux que nous parce que eux sont pris au compte avec la réalité sur le terrain de solliciter leurs prévisions pour activer leur striatum dans le bon sens faire en sorte qu'ils ne prennent pas leur désir pour la réalité mais qu'au contraire ils désirent être en phase avec la réalité le plus possible de façon à améliorer la gouvernance de nos démocraties nos entreprises et nos organisations merci applaudissements